Bonjour chers parents, enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous ai déjà promis de faire la leçon 9 de la grammaire, ainsi que la leçon 9 de la conjugaison. Donc la leçon 9 de la grammaire, c'est le groupe nominal, singulier et pluriel. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Le singulier commence toujours par un, une, le, la, ou bien même l'apostrophe. Bref, un jardin, dans le singulier, devient des jardins dans le pluriel. Eh bien regardez ici, on a changé le déterminant, on a ajouté un petit s ici, c'est la marque de pluriel. Pour montrer qu'on parle de pluriel, qu'on parle de plusieurs jardins, qu'on parle pas seulement d'un seul jardin. Une maison, c'est le singulier, quand on parle d'une seule chose, une seule maison. D'accord ? Dans le pluriel, quand on parle de plusieurs maisons, ça va devenir des maisons. Donc on change le déterminant et on ajoute un petit s ici pour montrer qu'on parle de plusieurs maisons. Le restaurant, ça va devenir les restaurants. Le, on change le par les restaurants et on ajoute toujours la marque de pluriel ici. La table, ça va devenir les tables. Donc qu'est-ce qu'on déduit ? On déduit que le nom ou bien le groupe nominal peut être au singulier ou au pluriel. C'est le nombre. Si, par exemple, le nom ou bien le groupe nominal est au singulier, donc il désigne une seule personne, comme la maman par exemple, le papa, le garçon, la fille, etc. Un seul animal, comme un chien, le chien, une chatte, la chatte, ou une seule chose, comme la table, le crayon. D'accord ? Une table, un crayon. Si, par exemple, le nom est au pluriel, donc il désigne deux au plus. Si on parle de deux tables, par exemple, c'est le pluriel. On parle plus de singulier. Alors, pour mettre le groupe nominal au pluriel, il faut changer son déterminant et ajouter un S à la fin du mot singulier. Exemple. Le singulier ici et le pluriel ici. Une belle maison. Des belles maisons. Ben, regardez ici, on a un nom, ou bien un groupe nominal qui est composé de deux noms chefs. Donc, il faut ajouter la marque de pluriel dans les deux, dans les deux mots. D'accord ? On change le déterminant, bien sûr. Une, ça va devenir des. Et on ajoute la marque de pluriel à la fin des mots chefs. Le jeune garçon, ça va devenir les jeunes garçons. Un gentil chien, des gentils chiens. La jolie ferme, les jolies fermes. Eh ben, regardez ici, si on a par exemple, il joue avec ses amis. Ici, on parle d'une personne. Il joue avec ses amis. Une personne au singulier, masculin au singulier. Donc, la déterminaison, c'est eux. D'accord ? Pour mettre cette phrase au pluriel, on doit changer le sujet. Et bien sûr, on doit changer même la déterminaison du verbe. Ça veut devenir, il joue avec ENT. D'accord ? Avec ses amis. Ce chiou a faim. C'est chiou en faim. Donc, vous faites attention, s'il vous plaît, même au verbe. Déduction, qu'est-ce qu'on déduit ? Alors, ici, on a le singulier. Ici, le pluriel. Le, la, l'apostrophe. Le nom-chef, c'est le même. Donc, pour mettre un groupe nominal qui a un déterminant, le, la ou bien l'apostrophe, on change le la ou bien l'apostrophe par les. Et on écrit le même nom-chef, puis on ajoute le s. Si on a deux, on fait la même chose. D'accord ? C'est comme ces exemples ici. Un, une, ça va devenir des. Le nom-chef, c'est le même. Et puis, on ajoute un s à la fin. C'est la marque de pluriel. Si on a ce ou bien cette, on change, on la change par c'est. Et on ajoute s à la fin. Si, par exemple, on a il sans s dans le singulier, ça veut devenir il avec s au pluriel. Elle sans s au singulier, ça veut devenir elle avec s au pluriel. Mais attention au verbe ici. D'accord ? Si on a il, elle, on change même le verbe. Et on sait déjà la conjugaison des verbes qu'on a déjà vus en classe. Alors, le travail à faire ici. Je vous demande de travailler, s'il vous plaît, les exercices 3, 4 et 5 de la page 46 du livret grammaire. D'accord ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.